Deux boucles sacrifiés étaient nécessaires pour l'offrande du jour des expiations. L'un d'eux était utilisé pour l'offrande dans le tabernacle de Dieu. Lorsque le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête du boucle, l'égorgeait et le tuait, du sang en sortait. Il prenait alors le sang et entrait dans le lieu très saint pour le sanctifier, ainsi que tous ses instruments. Ensuite, le souverain sacrificateur devait imposer les mains sur la tête du bouc restant. Le bouc émissaire, devant le peuple et une personne choisie à l'avance, l'emportait dans le désert. Ainsi, ce bouc émissaire portait tous les péchés annuels du peuple d'Israël dans ce désert où il n'y avait ni eau ni herbe. Le bouc émissaire était un animal qui bêlait, errait et mourait de soie. Deux animaux de sacrifice étaient nécessaires puisque l'offrande sacrificielle était faite deux fois de cette manière. C'était l'offrande du jour des expiations. Mais ce n'était pas non plus une offrande parfaite. Puisqu'ils devaient offrir un tel sacrifice chaque année, c'était une offrande qui leur rappelait le péché. Hébreu, chapitre 10, versets 3 et 4 Or, Dieu voulait établir une offrande de salut éternelle et immuable, plutôt que des offrandes imparfaites qui devaient être offertes à plusieurs reprises chaque année. Il a donc promis de s'offrir lui-même comme le sacrifice éternel qui n'avait plus besoin d'être offert pour le péché. Dieu s'est rappelé le grand prêtre et l'offrande sacrificielle nécessaire pour une offrande éternelle, exactement selon la loi du salut qu'il avait prévue avant même le commencement du monde. C'était le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus. Le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus dans le Jourdain était identique à l'imposition des mains de l'Ancien Testament. En d'autres termes, Jésus, en tant qu'agneau sacrificiel sans défaut, est venu sur cette terre et a reçu le baptême de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Il a ainsi reçu les péchés du monde entier. Jésus, qui a reçu le transfert du péché, a été suspendu sur la croix et a reçu tout le jugement pour tous ses péchés. La justice de Dieu et son juste jugement ont été accomplis sur cette terre par Jésus qui a offert ce sacrifice. Êtes-vous vraiment nés de nouveau, d'eau et d'esprit ? Paul Céjon Sermon 8 L'Évangile de l'expiation abondante Si nous agissons selon la loi, cela pourra-t-il nous sauver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501